Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui bat la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous une émission pour le fait littéraire. Une émission parce que la lecture, ça nous permet de multiplier nos existences. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons être Max, 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 un recueil de nouvelles publiées sous la direction de Gary Victor qui réunit une quantité de jeunes emprunts de littérature. Une quantité de jeunes qui adorent écrire, qui adorent lire. Nous allons, pour cette sortie Délivrez-vous, recevoir l'une de ces jeunes. Elle s'appelle Rodaëlle Joseph. Elle nous vient de Jérémie. Elle a 19 ans. Une charmante Lolita. Rodaëlle, bonsoir. Bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir, D'Angelo. Merci. Je suis contente d'être avec vous cet après-midi pour l'émission Délivrez-vous. J'ai une première question provocatrice. Est-ce que Jérémie, c'est vraiment la cité des poètes ? Mais oui, Jérémie est la cité des poètes. On fait l'honneur de notre ville, mais on va continuer à faire, à persévérer dans l'écriture, à lire, à encourager les jeunes à écrire et à lire. Alors toi, dans ta promotion, tu viens à peine de boucler tes études. Tu as ton bac en poche là maintenant. Est-ce que dans ta promotion, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent déjà ? C'est un indicateur, ça ? Bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui écrivent dans ma promotion. J'étais la seule à participer à ce concours, mais je n'étais pas la seule à atteindre le fête de ce concours. Il y a eu aussi une autre jeune fille. Elle est en seconde, je crois. Elle s'appelle Félix-Marie-Kimeline. Nous sommes deux lauréates venant de Jérémie. Alors, comment as-tu été mise au parfum de ce concours de nouvelles ? Voilà, c'est un beau jour. C'est à la sortie de l'école. J'ai vu une affiche, alors j'ai regardé et j'avais participé à ce concours. Il y avait de cela deux ans avant, mais je n'avais pas d'encadrement. À cette époque, j'étais en classe humanitaire, la troisième secondaire. J'écrivais petit, petit, petit à petit. Mais, en philo, j'avais une maîtrise de ce que c'est l'écriture. Et maintenant, j'ai décidé d'y prendre part. Je ne croyais pas vraiment que j'allais atteindre le fête de ce concours. Mais avec l'espoir, j'ai écrit. Et j'ai décidé d'utiliser un thème assez tabou dans la société, qui est la prostitution. Et voilà, je fus l'une des lauréates de ce concours. Alors, on va voir les notes d'introduction, l'insipite qui a été rédigée par Ketli Marx. Ce soir-là, après le bal masqué, Marx rentrait chez lui. Il portait sa cagoule en forme de tête de mort qui avait attiré l'attention sur lui toute la soirée. Il n'y avait presque personne dans la rue qui n'était pas bien éclairé. Marx était seulement à quelques mètres de sa maison, quand, subitement, il ressentit une forte douleur à la tête, comme s'il avait reçu un coup de bâton au milieu de son crâne. Il cria de douleur et tomba dans la rue. Ça, c'est Ketli Marx qui propose. Et c'est à partir de cette première denrée que tu as été appelée à intervenir. Est-ce que, subitement, tu as eu cette idée d'écrire sur la prostitution? Ça t'est venu comme ça? Ou tu as travaillé tes sujets? Tu as eu une palette de possibilités devant toi? Et tu t'es dit, finalement, prostitution. Oui, il y avait beaucoup de possibilités. Soit écrire à propos de la culture haïtienne, ou encore utiliser le thème vaudou. Et il y avait beaucoup de possibilités. Mais, en réfléchissant, je suis jeune avant tout. Il y a beaucoup de jeunes qui se prostituent d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas seulement de faire le trottoir qu'elle fait de faire la prostitution. Mais j'ai décidé d'écrire la prostitution. Et voilà, j'ai enlevé Max comme personnage principal. J'ai fait de Christelle ma personnage principale. En utilisant Christelle comme quelqu'un qui va changer sa vie. Un songe. Un songe va lui permettre de changer sa vie. Et de viser une autre chose, quelque chose de autre pour sa vie, pour son avenir. Est-ce que tu veux bien nous lire un petit extrait sur comment ça s'est passé dans ta nouvelle, dans ton écriture? Oui, je veux. Voilà. Christelle avait rencontré tellement de gens dans sa vie de nomade, dont elle avait oublié les prénoms. Que cela lui parut presque normal. Apercevant, au-delà des collines qui dominaient la ville, les premières lueurs de l'aube, elle se dit qu'avec le jour naissant, ça n'allait aussi tout espoir de revoir son jeune inconnu, Max. Max, de son côté, n'arrivait toujours pas à se récupérer. Il se sautait vidé, peu à peu, de son énergie. Il subissait de violents maux de tête, comme ceux qu'il avait tirassé la nuit, où il avait été secouru par Christelle. À ce moment, elle jugea le moment propice de lui dévoiler son propre secret. Christelle était une prostituée très tôt. Elle était orpheline de père et de mère. Max accueillit la nouvelle avec sérénité, sourit et se tourna pour regarder Christelle. Il livra un grand effort pour toucher son visage et caresser sa joue pour encourager Christelle à continuer à vivre. Mais Christelle voulut l'offrir ce qu'elle n'avait jamais offert à aucun homme de sa vie. Et voilà qu'en se réveillant, elle ne trouva pas Max à ses côtés. Parmi toutes les fissures qui palpitaient, elle se demanda si ce n'était pas un appel à une nouvelle orientation de sa vie. C'est alors que Christelle voit qu'une nouvelle vie l'appelait. Ah oui, quand même. Donc, Christelle qui va, à la fin de ta nouvelle, laisser sa condition de prostituée. Mais dans tout ça, si un animateur de télévision un peu provocateur te dit « La prostitution n'est rien d'autre que le plus vieux métier du monde. » Qu'est-ce que tu réponds? Bon, c'est un métier, moi, je ne la sais plus pas. Ce n'est pas un métier. On choisit ce métier. On a peut-être bien d'autres choix à faire dans la vie que de se prostituer. La vie est faite de belles choses. Parfois, on n'a pas la possibilité d'aller à l'école. On est jeune. Il y a d'autres choses qu'on peut se faire. Il y a d'autres choses qu'on peut manœuvrer. On peut aussi créer des choses. Ce n'est pas un choix facile à faire. Parfois, je pourrais dire que c'est l'argent qui pousse les jeunes à se prostituer. Mais c'est comme pour un footballeur, Rodaïd. Le footballeur, pour gagner sa vie, il a ses pieds. Le basketeur, il a ses mains. Peut-être que la prostituée, elle a son triangle de volupté. Pour te provoquer, vraiment, jusqu'au bout. La prostituée, c'est un choix. La vie est faite de choix. On peut choisir de se prostituer. Mais ce n'est pas un choix total. Parfois, la personne, il a une famille. Il y a quelqu'un qui compte sur lui. À la rentrée de la maison, maman va apporter telle chose, telle ou telle chose. Mais sa fille ou encore son fils ne sait pas ce que maman fait dans la rue pour apporter telle ou telle chose. Alors, il y a bien d'autres choses à faire. Je ne vais pas dire qu'ils vont demander d'être des mendiants ou mendiantes quand les hommes aussi se prostituent. Ah oui, quand même, les hommes aussi? Mais oui! Comment les hommes se prostituent-ils? Il y a plusieurs formes de prostitution. Donne-moi un cas, côté masculin. Ah oui, moi, ça m'intéresse énormément. Des hommes qui se prostituent? Exactement. Mais ils ne font pas le trottoir, rassure-moi. Ils ne font pas le trottoir. Mais comment ils font? C'est des sujets assez tabous. On dit très souvent qu'il faut éviter d'être trop loquace. Alors, je ne vais pas trop parler. Je ne vais pas trop entrer au fond. Mais ça existe à l'heure actuelle. Sinon, je voudrais saisir à l'envol comme ça ton jeune regard sur la condition des prostituées dans ta ville natale à Jérémie. Est-ce qu'il y en a à Jérémie, des prostituées? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des coins de prostitution à Jérémie? Bon, il n'y a pas des coins, mais les jeunes, ils font le trottoir, ils cherchent et ils en trouvent. Mais moi, j'aimerais leur apporter un conseil. C'est mieux d'aller à l'école, de persévérer, de croire en ce qu'on fait, de croire en ses capacités. On a de la post-socialité en Haïti. Les jeunes ont du talent. Ils doivent essayer de travailler et aller jusqu'au bout pour réussir leur vie. Mais toi, entre-temps, on te voit écrire une nouvelle là maintenant. Tu es parmi les lauréats. Mais sinon, tu as dérivé en science. Tu n'as pas opté pour des études en lettres modernes. Est-ce que c'est parce que tu estimes que la littérature, très souvent, ne nourrit pas sa femme ou son homme? Mais non, la littérature nourrit. Grâce à l'écriture, je peux dire tout ce que je ressens, que je n'ai pas la possibilité de faire. Alors, pourquoi tu as choisi de faire des études en science? Te voici à la faculté des sciences en génie électronique. C'est un paradoxe que je n'arrive vraiment pas à expliquer. C'est la pression familiale. C'est ton père qui a dit, tu seras ingénieur ou rien. Ce n'est pas vrai. Ah non. Il ne m'a pas fait la pression. C'est moi qui ai fait chouette de la faculté des sciences. J'aime les lettres. J'aime beaucoup écrire. En écrivant, je me sens dans mon monde. Mais voilà, après les études, j'ai décidé de passer au concours d'admission de la faculté des sciences. J'ai réussi. J'aime la génie électronique. J'aime les femmes qui font le réseau, qui installent tout ça. Alors, je fais choix. Mais je continue à écrire. Mais peut-être que tu seras, au fait, une ingénieure littéraire. C'est pas mal. Oui, c'est beaucoup plus performant, comme on pourrait se dire. Un ingénieur qui écrit et qui sait lire, bon, ça, c'est vraiment extraordinaire. Dis-moi, et Rodael, il y a une jeune fille qui a 18 ans, qui regarde comme par hasard, délivrez-vous, mais qui ne lit pas, qui n'écrit pas. Le livre comme objet, comme animal, comme être de langage, n'a aucune place dans sa vie. Qu'est-ce que tu pourrais proposer à ce jeune, à cette jeune fille, pour l'inciter à lire et à écrire? Voilà, je leur dirai. Lire, c'est se fondre. En se fondant dans un livre, vous allez voir. Si vous vous mettez à la peau de l'auteur qui écrit, en lisant, vous allez voir que le monde existe. Il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, en écrivant, je me sens dans ma peau. En lisant, je sens que je traverse d'autres mondes que je n'ai jamais visités. Donc, je vais leur dire de lire. Je vais les encourager d'écrire. La lecture, il y a beaucoup d'activités que font, comme par exemple la CPEC et l'Association des professeurs de français. Et je dois lancer un gros coup de chapeau à Gary Vitor. C'est vraiment un écrivain très, 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 très apte et très encourageant. Ils se mettent du côté des jeunes pour les encourager à lire. Oui. Et Gary Vitor Rodaël, qui vient de faire paraître son dernier roman là, C'est le temps de la cruauté. Gary Vitor sera la semaine prochaine sur le plateau Délivrez-vous. Dernier roman, mais vraiment, à peine sorti. C'est pour ça que j'adore mon métier de journaliste littéraire. J'ai des livres gratuitement. J'ai des dédicaces avec, tu vois, genre à D'Angelo pour ton extraordinaire travail. J'adore ce métier. Pouc ça, tu vois. Mais tu as rencontré, dans le cadre de ce concours, une belle fournée de jeunes qui écrit également. Quel est l'état de ta relation avec ces jeunes? Et en lisant leurs nouvelles, qu'est-ce que ça t'a appris sur l'état de ta jeunesse? En lisant les nouvelles des autres lauréates, j'ai vu qu'il y a de l'espoir pour Haïti. Vraiment, il y a beaucoup de talent. Et j'ai rencontré beaucoup d'écrivains grâce à ce concours. Gary Vitor, Keith Limorce. Il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. J'ai rencontré M. Rémi Letiède. Il faut souligner que c'est quelqu'un vraiment, c'est un bon encadreur, je peux dire. Il se vise du côté des jeunes. Il les encourage. Et le concours national de nouvelles, ce n'est pas un simple concours. C'est un concours d'encadrement. Après le concours, après la remise des prix, Gary Vitor et M. Rémi Letiède, ils vous encadrent. Ils vous cernent. Ils vous encouragent à écrire, à approfondir, à aller beaucoup plus loin dans le monde de l'écriture. Car selon eux, Haïti doit avoir d'autres écrivains. Il faut une autre génération pour remplacer. Gary Vitor, ses œuvres sont éternelles. Mais il ne va pas rester tout le temps. C'est ainsi le cycle de la vie. C'est vrai, c'est bien de parler de ce travail d'encadrement. Et tu sais, Nourimil, c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est quelqu'un que j'appelle Fador, tu vois. On a un rapport affectif très important. C'est vrai que l'Association des professeurs de français d'Haïti propose un véritable encadrement aux jeunes qui prennent part à ce concours. Là maintenant, tu écris, tu me disais, dans ta cuisine intérieure, il y a des petits textes que tu tisses là maintenant. Oui, je suis en train de préparer un texte. Bon, le titre, c'est « Jusqu'à présent, en silence » parce que je compte participer au prix du jeune écrivain francophone. J'écris toujours et je compte participer. Ça, c'est bien que tu prennes part à ce concours, le prix du jeune écrivain de langue française. Il y a une jeune fille qui vient de Petit-Gouave. Oui, il s'appelle Céestin Mitsuka. Céestin que j'ai reçu à Délivrez-vous par rapport à sa participation à ce concours. Elle était parmi les 12 lauréates. Et c'est vrai que si toi encore, tu y vas et tu arrives à décrocher une place importante, au bonheur pour les lettres haïtiennes. Oui, c'est vrai. C'est très encourageant. Tu fais la fête aussi, à côté de la littérature et de tes études. Ah, bon. Pour le moment, je ne fais pas la fête. Je me concentre beaucoup plus sur les études quand ce n'est pas trop, trop, trop facile. La faculté des sciences, il faut étudier, il faut se creuser pour réussir. Max, 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 sous la direction de Gary Victor. Et toi, ta nouvelle a pour titre le réveil de Christelle. Et comme tu l'as mentionné en amont, tu as décidé de transplanter les rôles au lieu d'avoir Max comme personnage principal. Tu as donc Christelle, cette jeune prostituée. Et ça nous permet aussi de lancer, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, des signaux aux jeunes. La prostitution n'est pas une option. On peut toujours faire autre chose. Je t'ai bien provoqué là-dessus pour voir si tu pouvais défendre ton cas. Mais c'est vrai qu'on peut toujours opter pour le meilleur, qu'on peut toujours aller vers le mieux. Est-ce que tu aurais, pour un jeune garçon de 20 ans, un bridegène de 20 ans, qui n'a jamais lu un conseil pour lui ? Tu avais parlé à la jeune fille tout à l'heure, mais elle a un bridegène maintenant. Tu sais, les will-togs, ils font toujours un gestuel comme ça. Les will-togs, et puis ils touchent comme ça, et puis ils touchent toujours leurs parties intimes. Qu'est-ce que tu dirais à un tog de 20 ans ? C'est une amie, le fait de se caresser le visage. C'est comme pour, comment je pourrais dire, se sentir grand. Mais en fait, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas ce qui fait qu'on soit grand. Et aussi, le fait de s'intégrer dans des choses qui n'est pas, qui est hors de notre coutume, comme le bridegène. On les appelle aussi des « swagger ». Bon, c'est pas, je n'encourage pas. Ah oui, « swagger », je ne connaissais pas. C'est pas mal. Et t'es ici, vous, de préférence, à l'école, à l'éducation. Mais tu sais ce qu'il y a d'intéressant, Oudahel, avec les bridegènes ? Ils arrivent quand même à créer une métalangue, une langue parallèle à la langue que tout le monde parle. C'est ce que les linguistes appellent un « sociolecte générationnel ». « Yo, tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit ? » « Yo, tu m'as dit, qu'est-ce que tu m'as dit ? » Tu vois, c'est un système de parole qui n'est pas comme le langage du commun des mortels. Écoute, merci d'être venu sur le plateau « Délivrez-vous » et bonne continuité pour la suite. Le réveil de Christelle, le réveil de Oudahel. À très bientôt. Merci, D'Angelo. À très bientôt. Mesdames et messieurs, Max, 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 le recueil est disponible dans toutes les librairies de la place. Mesdames et messieurs, on va continuer avec cette balade « Délivrez-vous ». avec un autre invité qui est professeur de littérature, chroniqueur littéraire. Allez, je vous laisse respirer. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter « Délivrez-vous ». Une émission du livre. Une émission pour le livre. Une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous. Délivrez-vous. De retour sur ce plateau « Délivrez-vous » où là, nous allons imprimer une nouvelle facture à cette émission. Je vais recevoir un ami, il faut appeler les choses par leur nom, un ami de toujours, un ami qui a eu un grand frère qui a beaucoup marqué ma vie du temps où j'étais élève au lycée Toussaint-Ouverture. C'était mon ancien prof de littérature en seconde qui animait sur la télévision nationale d'Haïti une émission autour du livre qui s'appelait « Absolument livre ». Je reçois pour le coup Emmanuel Samedi, professeur de littérature, communicant de formation et amant du livre et des lettres. Emmanuel, ça va bien ? Ça va, D'Angelo. C'est un plaisir de naviguer avec toi sur la mer de « Délivrez-vous ». Une première question toute provocatrice qui n'a aucun rapport avec « Délivrez-vous » mais que je te pose à chaque fois que je te vois pour te taquiner « Comment va ta chérie ? » Justement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu bizarre de poser la question à chaque fois et je le dis tout le temps à ma femme et ça dérange un peu. Je me dis parfois « Est-ce que tu n'as pas… » Ça fait quand même cinq ans que je te pose la même question à chaque fois que je te vois « Comment va ta chérie ? » Pour Lionel, est-ce que tu n'avais pas, à un certain moment, fourré la table ? Donc, quand même, elle va bien et puis je pense qu'elle est une fan de cette émission. Ah, ça fait plaisir. Elle fait des études et en même temps, elle s'accroche au livre. Comme tu le dis, on est des amants du livre. Absolument. Et Emmanuel, qu'est-ce que la littérature n'est pas ? Bon, et c'est une question assez épineuse mais quand même, je vais essayer de proposer des réponses. Qu'est-ce que la littérature n'est pas ? Mais avant, ce que je sais, je sais ce que la littérature est. Mais je sais que la littérature n'est pas une absence. Je sais que la littérature n'est pas un vide. Maintenant, si je propose ces deux façades, ce n'est pas une absence en premier lieu et en second lieu, ce n'est pas un vide. Donc, la littérature, c'est un peu cette présence qui vous empoigne. C'est une présence. Ça, c'est mon point de vue. Donc là, je ne voudrais pas citer des auteurs parce que déjà, tu en as plein. Mais quand même, selon moi, ce n'est pas une absence. Et est-ce que la littérature n'est pas un espace où on perd du temps ? Et pour en gagner, oui. Dans la mesure où perdre du temps, c'est un peu une façon encore de marquer le temps. Comme le dit si bien Chateaubriand dans La vie de Rancet, c'est « Je ne suis que le temps maintenant ». C'est un peu ça le romantique. C'est celui, par exemple, qui est dans une approche du temps, mais en même temps qu'il ne suit que le temps, mais le temps s'échappe à chaque fois. Il y a le temps qui manque. Donc la littérature, c'est une perte de temps, mais quand même pour en gagner. Et au fait, la littérature, là, ça me permet de penser à ce poète portugais que j'adore beaucoup. Lui qui a dit « Vous dites que je suis double, maintenant je suis immense ». Et la littérature, peut-être qu'elle permet ça. Justement, justement, parce que c'est… Elle nous permet d'être immense. C'est le même problème qu'avait posé Charles Baudelaire. C'est cet oiseau géant, qui est l'albatroce, mais en même temps, un côté géant qui a une certaine humanité. D'ailleurs, c'est un mot qui va devenir sur ce plateau, bien sûr, si tu le veux, assez encyclopédique, comme l'auraient si bien dit au Lombard. Dans une certaine mesure, par exemple, le poète, c'est celui qui est humain, mais en même temps qui réinvente le monde à travers le langage. Donc c'est un géant petit ou petit géant, si tu veux. Parce que le poète, au fait, c'est celui qui est dans un néconfort linguistique. C'est celui qui récuse le déjà-là et qui veut toujours renouveler les possibilités de la parole. Justement, c'est la raison pour laquelle je dis « réinventer ». C'est une parole qui devient nouvelle, mais avant qu'elle ait été fabriquée dans l'ancienneté. Mais à chaque fois, le poète voudrait voir la parole comme une sorte de modernité. C'est faire du neuf à partir du vieux. Mais c'est là que Sartre est intéressant. Lui qui dit dans « Qu'est-ce que la littérature ? » Les poètes sont dans une non-langue. Oui. Non-langue, par exemple, moi-même, je n'ai pas lu « Qu'est-ce que la littérature de Sartre ? » Cependant, je me suis intéressé à Ollambard sur cette question qui prouve que la question de la langue, c'est toujours là le poids du poète. Une langue qui est commune à tous, mais en même temps, le poète a pour devoir de créer une autre langue. Et à ce moment-là, il n'y a pas de langue parce que la langue existait avant. Absolument. Tu sais, il y a un titre de livre qui me hante depuis des années maintenant, c'est « Ève de cette décombre ». Ça justifie ce que tu dis là, c'est une non-langue. Ce n'est pas du français. « Ève de cette décombre ». Elle s'appelle Ananda Devi, écrivaine mauricienne, qui est au cœur de mon panthéon personnel. Mais ça rend vrai ce que tu dis. Elle écrit dans une non-langue. Et tout le déroulé du propos se fait un peu dans tout ça. Et Daniela Fiorio, que nous aimons bien, aime beaucoup dire que tout se joue sur les 26 lettres de l'alphabet. Justement. Daniel, encore, qui lui-même fait autre chose à côté de cette question de langue, mais qui essaie de revenir dans son passé pour justement habiter le prison. Avec un petit goive qui devient universel dans les textes de Dany. Et en même temps, il y a la question de la langue qui devient simpliste. Si on regarde ça justement de près, on va voir que cela détient une certaine complexité. Donc, Dany, c'est un peu un poète romancier, quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui habite le cœur d'un littérateur haïsien. Et c'est celui qui peut piéger facilement son lecteur, un peu comme Bukowski, déjà par les titres. Mais tu te dis, sa proposition littéraire est tellement simple que tu te dis, moi aussi, je peux écrire. Et c'est là qu'il te piège. Et ça, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est là qu'il te piège quand tu te mets à écrire, toi aussi simplement que lui, tu n'y arrives pas. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est une question de complexité qui est empoignée par une simplicité. Donc, c'est le simple qui devient complexe chez Dany, avec l'écriture. Oui. Et c'est aussi quelqu'un, quand il écrit, tu sens qu'il est dans une fête. Oui, oui. C'est une fête des mots, une fête des lettres. C'est comme une promenade. Une promenade. Dany fait une promenade. Il est avec toi par là, il t'accompagne, il te tient la main. C'est un écrivain généreux. Oui, à ce niveau-là, il y a un livre qui me vient en tête, c'est Mes années 80. Et justement, Mes années 80, je suis dans ma vieille forme. Donc, un texte assez intéressant, un texte qui, justement, a fait tâche dans la littérature haïtienne. Pourquoi ? Parce que c'est un texte où Dany essaie de poser de vrais problèmes, mais avec de petites questions. Oui. La question, par exemple, politique est traitée. La question de la littérature est traitée. La question de vivre avec l'autre est traitée. La question du rapport avec des enfants. Justement. Il a quand même parlé de son rapport avec ses deux filles. Poser les grands problèmes avec de petites questions. Et il a aussi mis le doigt sur un cas en Haïti, le cas Franck-Étienne par rapport au premier roman écrit en créole, où Dany a écrit noir sur blanc que ce n'est pas vrai. Franck-Étienne n'a pas écrit le premier roman en langue créole. Il y avait un roman déjà qui a été écrit. Et Franck aurait payé la presse nationale pour que son roman soit publié. Des affiches. Des affiches, voilà. Oui, justement. On se dit, bon, Dany, des fois aussi... Non, il y a toujours cette polémique et c'est bon pour la littérature. Dany, Franck, Lionel, Gary, c'est bon pour la littérature. Absolument. Parce que cela nous permet, nous autres, qui sont amants de l'être, de nous situer davantage. Oui. et notre vision sur la littérature. Emmanuel, oui. Si on n'avait que Lionel, si on n'avait que Gary, eh bien, il nous manquerait quelque chose dans la littérature. Emmanuel, est-ce que tu penses que celui qui lit, il se met en danger? Carrément. Je suis d'accord avec cette proposition. En danger par rapport à quel type de société, en danger par rapport à quel type de vision qu'on a de la vie, en danger par rapport aussi à ce qu'on se donnait comme objectif. Par exemple, il y a des livres qui bouleversent carrément ou encore qui vous bousculent, qui vous, je dirais, basculent dans un monde où toi-même, tu n'aurais jamais allé auparavant. Donc, quand on lit un texte, on se met en danger quelque part, en danger de, par rapport à l'inconnu, par exemple, moi-même, il y a des textes qui m'ont mis en danger. Il y a ce texte, par exemple, et on va en parler tout à l'heure, bien sûr, davantage, d'Albert Camus, l'étranger, qui m'a proposé des choses qu'auparavant et je ne voulais pas, justement, me proposer moi-même. Donc, la lecture, quelque part, c'est une mise en danger, comme tu dis. Et peut-être que celui qui lit, il est un peu, par rapport à la carrière de l'étranger d'Albert Camus, il est aussi un étranger au monde. Parce que lire, c'est quand même se dire, je vais trouver du sens à ma vie dans une pagination. Justement. Le lecteur est un étranger. C'est un risque énorme. Peut-être qu'il ne va trouver que du non-sens en lisant. Carrément. Peut-être que l'intelligence peut se révéler néfaste certainement. Et une mise en danger aussi d'Angelo par rapport au fait que celui qui lit connaît mieux le monde. Même si c'est... On est dans une fiction, certes, généralement, dans la littérature, on est dans la fiction, mis à part des textes plus ou moins autobiographiques. Maintenant, cette fiction-là peut expliquer le monde réel. Donc, ça peut créer chez nous une certaine solitude. Ça peut nous donner un courage qu'on ne voulait pas avoir auparavant. Par exemple, ce monsieur Don Quichotte qui lisait des contes et à un certain moment qui... qui... justement, veut se mettre dans la peau des personnages qui ont marqué sa vision du monde et dans le littéraire, et dans le littéraire, bien sûr. Dans le littéraire, eh bien, Don Quichotte qui va prendre le monde d'assaut. Donc, c'est une mise en danger. Oui, tout carrément. C'est une mise en danger. Tout carrément. Mais toi, tu es prof de littérature. Du coup, tu as donc cette lourde responsabilité de transférer du savoir littéraire, de la culture littéraire. Quelle est ton... ton image ? Comment tu pourrais cartographier le statut des lettres haïtiennes au sein des écoles secondaires ? Comment ça se passe ? Ça, c'est une question qui, franchement, m'interpelle. Oui. Dans la mesure où, moi-même, de mon lieu de prof, et je vis certains problèmes par rapport à cette nonchalance dans certaines écoles par rapport à la littérature. Mais quand même, et de temps à autre, on rencontre des groupes de jeunes qui s'intéressent à la littérature, qui aiment, par exemple, un auteur que tous les jeunes en Haïti, et je dirais pour ne pas... Je pourrais dire tous les jeunes en sens. Je ne voudrais pas utiliser un mot assez faible. Alors, c'est Gary Victor. Un monsieur qui a une écriture très facile, cinématographique, et qui vous envoie dans une fantasmagorie assez intéressante. Donc, les jeunes aiment Gary Victor, mais il y a un autre problème et ça, il faut faire la remorque dans le dialogue puisque toi-même, tu es, je dirais, agent du livre, si on peut le dire comme ça. Et ancien professeur. Justement. Et futur professeur. Je reprends mes cours en septembre. Vas-y, continue. Bonne nouvelle quand même. Mais il y a ce déficit-là côté production littéraire en Haïti. C'est-à-dire, il y a des livres qui disparaissent sur le marché. Et en même temps, on ne fait pas assez de promotion pour les écrivains haïtiens. Par exemple, tous les élèves haïtiens connaissent Montesquieu. J'entends tout le temps Cléoné à la radio, voilà, selon les principes de la séparation, mais toi, pouvoir établir Montesquieu, etc. Mais rarement, on entend quelqu'un dire, par exemple, J'en presse-maus comme chercheur. Qui justement devrait être au cœur du débat. Là, ça nous permet d'interpeller le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi la littérature haïtienne contemporaine n'est pas mise en avant dans nos programmes didactiques? Justement. Pourquoi en seconde rétophilo, on n'étudie pas Lionel Truyo, on n'étudie pas Franck Etienne, Georges Castras? C'est un manque. Et c'est un manque qui est flagrant et aussi qui est conséquentiel, si on peut le dire comme ça. Dans la mesure où, si on ne trouve pas un prof, par exemple, qui est collé, qui est, je dirais, en contact direct avec ces auteurs-là dont tu parles, mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien, l'élève ne va jamais connaître cet auteur-là. On connaît Isolan. Bon, on en déplaise à Isolan, c'est de l'artiste que tout le monde pourrait aimer. Mais on connaît les artistes haïtiens. Mais si on voit, par exemple, Yannick Lainz dans les rues, on ne va pas la reconnaître. Il y a même une élève qui aurait demandé est-ce que Gary vit toujours? Ah. Bon, je ne vais pas citer le nom de l'école pour ne pas faire de personnalité, mais c'est grave. Quand quelqu'un demande est-ce que Gary vit toujours? Et au fait, ce déficit de contemporanéité déconnecte les enfants du champ du livre. Oui. L'enfant ne trouve pas du texte qui ressemble à sa réalité. L'Ioc et Limax, au jour d'aujourd'hui, s'est disposé de lunettes pour mieux comprendre Haïti. Carrément. L'Ioc et Gary Victor, maintenant, Lionel Trouillot, du coup, nos enfants ne sont pas armés pour affronter la réalité par le biais du fait littéraire. Carrément. Mais là encore, par exemple, il y a des enfants qui se plaignent. Ah, tout le temps, c'est Oswald Durand, Choukoune est morte, Nussabelle mort, donc il faut laisser Choukoune dans sa tombe. Les élèves disent ça et Diavillère est mort, Jacoukoune est mort. C'est de la poésie rébarbative, selon eux, pour certains. Mais moi, je pense que les classiques doivent être lus, mais cependant, il faut aussi, comme tu le dis, mettre au devant de la scène des écrivains qui vivent encore et qui comprennent la réalité comme nous autres. Oui, absolument. Et qui produisent un travail qui est salué à l'étranger, Primer d'ici, Esprit de l'eau. Oui, la feuille avec les mignes d'un retour. Prigoncourt, deuxième lauréat du Moispo Leonel Trouillot, mais c'est une littérature qui est saluée avec l'étranger. Dans beaucoup de librairies en France, où moi j'ai été, j'ai eu à dégainer mon haïtianité. Tout de suite, le libraire, qui est français, qui vient de Bretagne, il me dit, ah, Leonel Trouillot, Daniela Ferrière. Tu les connais. Du coup, de mon lieu de haïtien, j'étais, vous connaissez aussi les auteurs de chez moi ? Oui, tout d'un coup, tu te mets sur ton pied d'estal. Tout carrément, je ne te dis pas. Tout de suite, je monte sur mon grand cheval blanc pour votre nez. Mesdames et messieurs, délivrez-vous avec Emmanuel samedi. La conversation sera chaleureuse. Je vous laisse respirer. Allez. Emmanuel samedi, professeur de littérature, chroniqueur littéraire qui est sur le plateau Délivrez-vous et la conversation, elle part dans tous les sens, mais elle ramène à un seul sens, le sens littéraire, à un seul besoin, le besoin de vous porter à développer toujours d'excellents rapports avec le livre. Emmanuel, quels seraient les trois titres de livres qui tiennent une place de choix dans ton panthéon personnel ? Bon, là, il faut le dire avec une honnêteté élémentaire, trois livres, c'est assez un peu restreint. Oui. Mais quand même, je suis chez toi. Oui. Donc, je l'admets, mais il y aurait tellement de livres qui m'auraient marqué moi-même comme lecteur. Par exemple, côté haïtien, il y a un texte que j'aime beaucoup, l'espace d'un ciment de Jacques-Sren-Alexis. Il y a ce classique, le classique des classiques, même si je sais qu'il y en a qui regardent là maintenant et qui vont dire qu'est-ce qu'ils racontent le type Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Il y a des rumeurs qui disent que ce n'est pas son texte, etc. Mais quand même, gouverneur de la Rosée reste un texte culte dans la littérature haïtienne. Maintenant, il y a aussi amour, colère, folie. Là, je ne donne pas encore mes trois textes, mais pour commencer avec mes trois textes, on pourrait commencer par l'étranger d'Albert Cam. un texte où, justement, et comme tu l'aurais dit toi-même, qui respire l'humanité. Et là, je viens de le dire, le mot est encyclopédique dans la mesure où c'est une humanité qui refuse l'humain tel qu'il est où la déraison prend la place de la raison pour devenir raisonnable. Autrement dit, c'est un peu philosophique, mais quand même, c'est l'absurde qu'il voudrait justement que le monde lui donne sa part de raison. Donc, c'est un point de départ. dans le texte. Un Meursault qui est assez cynique, qui se marie contre la femme et voudrait se marier, qui tue quelqu'un et qui n'a pas peur de passer devant le tribunal et pour assumer son crime et il n'a pas besoin de se confesser parce que Meursault vit sa vie comme une barque sur la mer qui est perdue. Et Meursault, dans l'étranger, quel roman sublime. Meursault n'est pas aimé parce qu'il se refuse à nos affects. Justement. Au début du roman, on lui dit que sa mère est morte, maman décédée, enterrement de mère. Il n'est pas touché nécessairement par lui décès de sa mère. Il dit à son patron, mais ce n'est pas ma faute, ma mère est morte. Voilà. Donc, il n'est pas touché. Et du coup, c'est pour ça qu'il est désaimé, c'est parce qu'il a refusé de sombrer dans nos affects. Ce qui fait qu'Albert Camus, dans ce roman, met le doigt sur une dictature des affects dans nos sociétés humaines. Justement. Nous exigeons aux autres d'être affectés par les mêmes drames qui nous affectent. Carrément. On voudrait que l'humain soit comme tout le monde. Et en même temps, on réclame une certaine individualité. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie. Moi, je sens que... Et c'est là qu'intervient la folie. Le fou, c'est celui qui décide de ne pas danser la danse du collectif. Carrément. Celui qui imprime une nouvelle marque et du coup, il est taxé de fou. De façon de voir. Et Meursol, peut-être qu'il a un fou. Oui. Dans le livre, il pourrait être perçu en tant que tel. Mais en réalité, quand on regarde bien, par exemple, moi-même, quand j'avais terminé mes études classiques au lycée Toussaint-Ouverture, comme tu le sais, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était à l'époque cordonnier de son métier. Et là, il disait « Ah, en Haïti, plus gros problème, c'est toi, une sorte qu'on lit. » Et là, on a ri parce qu'on n'avait pas compris. Alors, si on lit pour une première fois le texte, l'étranger, on va comprendre que « Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte le type ? » Son texte n'a rien de sérieux. Un monsieur qui voudrait justement s'évader, mais en même temps qu'il reste dans la mêlée. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans la mêlée ? En même temps, il voudrait partir. Donc, quelque part, il y a un problème. Donc, c'est comme tu le dis, Meursaul voudrait justement dire aux autres « J'ai le droit d'être ce que je suis. » Voilà. Et c'est justement ça que le collectif humain refuse très souvent de céder aux individualités. Mais tu sais, il y a un écrivain algérien qui s'appelle Kamel Daoud. Un autre écrivain algérien. Oui. C'est Kamu lui-même, il est algérien. Algérien. Il a fait Meursaul contre-enquête. Tu sais, dans l'étranger, quand Meursaul va tuer l'arabe sur la plage et on n'a pas dégainé le nom de l'arabe. Justement. Et lui, il a fait un roman où il dit Meursaul contre-enquête. Et il dit « L'arabe, c'est mon frère. » L'arabe a une identité. L'arabe existe. Et ce roman a eu un bon succès en France, etc. En Haïti, il a été beaucoup lu. Et là, je te dis ça parce que je suis un gros bavard. Je suis en train de voir pour en été si je ne pourrais pas recevoir Kamel Daoud sur « Délivrez-vous » pour parler de Meursaul contre-enquête. Donc, l'étranger, c'est déjà un roman que tu proposes. Quel deuxième roman tu proposerais ? Il y a un texte qui n'est pas trop connu. Par roman, on va dire. Livre. Un livre, par exemple. C'est un roman, d'ailleurs. Et qui n'est pas trop connu. Mais l'auteur, lui, il est connu. Il s'appelle Paolo Coelho. C'est un Brésilien qui a même eu, par exemple, une prime de popularité par rapport à un joueur tel que Neyma. Quelqu'un que tout le monde connaît. Paolo Coelho, il est extrêmement connu dans le monde. Oui, c'est franchement une star. Avec l'alchimiste qui a eu un succès pas possible. Je l'ai lu, mais j'aime l'autre texte de préférence. Et ce texte qui se dit sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Donc, j'aime cette oeuvre. C'est parce que, tout simplement, c'est une histoire d'amour comme il n'y en a pas dans tous les coins du monde. C'est une histoire qui est assez particulière, une histoire qui propose une autre vision de l'amour. Et le livre, et là, j'en pointe encore ton verbe, respire l'humanité et aussi la spiritualité. Une dame qui est amoureuse d'un prêtre. Bon, pas forcément un prêtre, un séminariste. Alors, celui-ci, malheureusement, je ne l'ai pas lu, mais je sais que Jean Billy, mon désir, elle adore aussi, m'en a parlé pendant longtemps. Oui. Moi, je suis resté bloqué sur l'alchimiste. Quand j'aime un livre, j'ai du mal à lire d'autres livres du même auteur pour ne pas être déçu. après. Parce que dans l'alchimiste, Paolo Puelo met en avant le principe de sa légende personnelle. Il dit, il faut inventer sa légende personnelle. Chaque jour, porte en lui l'éternité. C'est ce qu'il dit, c'est bon pour ton bonheur, de la mesure où toi-même, tu vis justement au jour le jour. Ah oui, tout carrément. Et là, je lisais tout à l'heure quelque chose dans un livre qui disait, oh mon âme, ne cherche pas à avoir éternité, il faut explorer le possible. Donc, c'est ça le bonheur. Donc, c'est la même chose dans le texte de Paolo Puelo et l'autre texte. Alors, c'est un amour impossible. Une dame qui voudrait justement concurrencer Dieu. Oui. Mais est-ce que tu classerais Paolo Puelo dans la liste des écrivains qui font de la littérature de motivation ? Oui. Comme littérature de développement personnel. Oui, carrément. Psychologie positive. Ça vous donne un peu d'optimisme. C'est comme si monsieur vous avait placé une batterie et ça vous permet de fonctionner carrément. Voilà. Donc, Paolo Puelo, vous qui regardez des livres que vous, quand vous êtes dans des moments difficiles, des moments d'affaissement moral, vous n'allez pas bien. C'est un écrivain à lire. Paolo Puelo qui est brésilien. Brésilien. Brésilien, extrêmement connu comme Neymar, comme Pelé. Oui, oui. Quel troisième roman tu proposerais ? On ne va pas dire roman, livre. Si c'est un roman, c'est un roman. Bon, il y en a tellement trop d'indicibles. Oui. Il y en a tellement trop. C'est vrai que je t'ai bien coincé là avec les trois livres. Oui. Ça c'est pour le temps de la télévision. Dire un livre, ça encore, ça paraît bizarre qu'un livre, Donc, si j'aurais aimé un livre, ce serait la vie au départ. Mais il y a ce livre que je suis en train de voir. C'est un monsieur qui n'est pas connu, bien sûr. Il s'appelle Dan Franck. Son nom, c'est Dan Franck. Ça sonne comme Anne Franck dans le journal d'Anne Franck. Mais ça, c'est Dan Franck qui écrit un livre qu'on appelle La séparation. Oui. Un monsieur qui est marié avec sa femme depuis un beau moment et la femme qui, de temps à autre, s'efface dans son existence. Et monsieur qui est en train de faire des concessions, des consensus avec la dame pour pouvoir garder au moins l'ombre de sa dame. Donc, c'est un texte, moi, je pense que le problème est bien posé parce que dans la vie, on est comme ça, même si on est accompagné le chanteur, comme il s'appelle déjà. C'est l'étude dans la foule, non ? Bon, c'est la même chose, la même idée parce que moi, je voulais parler d'Arli Larivière qui lui-même en parle dans son texte pour qu'elle s'en soit bien accompagnée, pourtant, on peut qu'on t'occupe. Donc, quelque part, le type se pose des questions. Moi, j'aime ce genre de questionnement. Sinon, ce serait un texte de Kafka, le procès. Oui. Ah, ça, c'est un texte qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Oui, et Kafka qui a marqué toute la littérature, il y a même des personnages qui sont taxés de personnages kafkaïens. Oui, kafkaïens. Il y a même des situations kafkaïennes où on n'est pas loin de l'absurde camusien. Carrément, carrément. Lorsqu'on est dans le procès. Il y a un rapprochement, carrément. Si on prend la métamorphose de Kafka, c'est qui ce personnage qui va se transformer en araignée ? Un bon matin. Un bon matin, le gars est devenu une bête énorme et horrible. Oui, oui. Et tout ça, c'est lié à l'aliénation du travail, l'aliénation du capital. Justement, qui est pris entre l'enclume et le morteau dans la société qui veut, justement, être passionné, mais en même temps, il y a une société qui lui dit voici la vie que je vous donne. Donc là, on se transforme un peu. Est-ce que tu lis des poèmes, toi, Emmanuel Sardin ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. J'aime un auteur haïtien. Il est contemporain. Il est très jeune. Et c'est ton ami. C'est notre ami. Inema, je lui dis. Didi Inema. Je l'aime beaucoup. J'aime aussi ce Georges, le Georges classique, le Georges d'Anjof, qui dit, par exemple, « C'est un fait de la fin de la vie, mon bleu est plus clair. » Donc, j'aime lire aussi ce texte de Osankami, Néjié, qui est un texte qui m'a fait plus d'un. Tu n'avais pas 15 ans, toi qui disais « Venir du Danaki » et que des blancs pervers gavés d'années. C'est des whisky. Donc, c'est un texte qui marque la littérature haïtien. Moi, je pense que la lecture, franchement, ça libère. Et il y a une phrase qu'un monsieur aime dire quand on se raconte. Généralement, il dit, il y a Daniel Pénac, un auteur comme ça, qui dit, « On ne peut pas faire la lecture à l'impératif. » Oui. On peut le faire par une invitation. Et ça, c'est encore un livre qu'on peut recommander aux gens comme un roman de Daniel Pénac où il donne des conseils de lecture où il dit aux gens « C'est possible de lire deux pages par jour. » Oui, au moins. Une page par jour. Vous n'êtes pas obligé de lire un livre pour une soirée. Il faut faire ça par portion. Allez-y à votre rythme. Oui, oui. Et quand vous n'aimez pas un livre, laissez-le. Lisez un autre livre. Carrément. Parce que lire, c'est se faire plaisir. Ce n'est pas une obligation. C'est un acte jouissif. C'est une invitation qu'on veut dire. Moi, je pense qu'on est tous des lecteurs. J'aime beaucoup dire ça à l'émission. On lit pour une seule raison. À mon avis, on lit pour le douce. Qui est-ce qui paraît mais douce ? Justement. Qui est-ce qui paraît mais douce ? On a dit non, pas douce. Tu prends justement ton pied. Voilà. Justement, quand vous tombez sur un livre qui n'arrive pas à vous procurer ce sentiment de bien-être, vous le laissez et prenez un autre livre. Tu laisses tomber. Il y a des poètes, par exemple, qui sont peu connus. Des poètes arabes que moi-même, j'ai eu la chance de découvrir dernièrement. Un texte assez intéressant. Mais il y a des textes aussi qu'on ne saurait oublier. Un texte de René Depestre sur Jacques Méliens. J'invite tous les épouses. Donc, si je connaissais le texte, j'aurais pu le dire sur le plateau mais on n'aura pas le temps. Oui. Alors, René Depestre qui est toujours vivant. On dit ça pour les jeunes qui ont 14, 15 ans qui pensent que Depestre il est mort. Depestre est toujours vivant. Il a 90 ans. Il vit au sud de la France. Je l'ai rencontré dans le cadre de mon émission à la radio Causey Kilti. Il parle très bien. Et quand je l'ai reçu à cette émission, il avait reçu une lettre d'amour. Tu sais, Depestre, Depestre, c'est quand même celui... Une belle plume. Oui. Et c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup aimé les femmes et qui a beaucoup reçu d'amour en retour. Du coup, il me lisait une lettre d'amour qu'il avait reçue d'une fille qu'il a connue quand il avait 20 ans. Ça faisait 70 ans déjà. Donc, c'était toute une grande histoire. Et Monod, tu sais, il y a quand même des jeunes qui ont à peu près ton âge qui ne lisent pas. Je voudrais que tu donnes deux raisons à un jeune homme, un jeune bridgen, blöder, qui ne lit pas. Un swagger. Un swagger, voilà. C'est bon d'être swagger. Moi, je ne dis rien contre. C'est une identité, c'est un style. Mais on peut toujours en même temps lire. Lire aux deux ou trois petites pages. Là, ne va pas me tuer. Absolument. qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune bridgen qui se refuse à la lecture ? Bon, est-ce que c'est véritablement un conseil ou c'est une phrase qu'on dit, c'est Pessoa qui dit que la littérature, c'est la preuve que la vie ne suffit pas. Ouais. Donc, si on veut avoir cette vie d'à côté qu'on rêve, il faut commencer par le livre. Autre chose, il y a le livre, le livre, c'est la vie même. C'est une façon d'empoigner la vie. Donc, quand on lit, on grandit et quand on grandit, on vieillit, mais quand même, on reste éternel, soit comme lecteur ou comme écrivain. La lecture, ça permet de mieux vivre. La lecture, ça permet de mieux vieillir. Et là, ça me fait penser à une formule de mon ami Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, avec sa canne, j'ai dit, mais Lionel, ça ne va pas le faire, canne et tout. Il m'a dit, T'angelo, la vieillesse est un naufrage. C'est pas mal comme formule. La vieillesse est un naufrage. Si vous voulez éviter que votre vieillesse ne soit qu'un pur naufrage, nous vous invitons à lire. Et là, je me reprends, allez-y à votre rythme. Une page par jour, je suis athée. Si c'est la Bible que vous voulez lire, lisez la Bible. L'idéal, c'est d'être en contact avec le texte. Tu veux faire un petit coucou à ta chérie, Emmanuel? Bon, un petit coucou ou un texte, si je pourrais tu peux dire un poème pour ta chérie. Et si elle est un jour, quelqu'un qui me déboute pour une folie et une étoile qui m'a dit qu'elle s'est faite. Souris où il s'est coulé dimanche, elle s'est faite. Même en bas avec une boîte chienne, j'ai goûté beau, sous-diffé, cœur boulé dans même. Quand même, c'est vraiment mon gros plat pour me faire gaufler mon amour. Ça, c'est qui? C'est Inema? Emmanuel Samy. Ah, c'est toi? Ah, bien sûr. C'est un très beau texte, Emmanuel. Oui, oui. C'est un très beau. Je travaille chez Intex actuellement. Qui va sortir bientôt, là? Bientôt, très bientôt. Dans quelques mois ou un an? Vraiment un an. Vraiment un an. Là, tu travailles sérieusement. En tout cas, ce que j'ai entendu là est très potable. Oui, pas mal. Une belle facture politique. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Emmanuel Samy était donc sur le plateau Délivrez-vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. D'accord. Et merci à toute l'équipe technique qui me permet de réaliser cette émission. Au fait, vous ne voyez que moi, mais derrière, il y a une grande équipe. Il y a Guiteau, il y a Emmanuel, il y a Alphonse, il y a Émilie, il y a toute une équipe, toute une énergie, toute une passion derrière ce projet. Mesdames et messieurs, pas j'ai oublié ça. Les mouns lient, c'est douce. Ou abdous, n'ont pas qu'à refuser. Douce. Je vous laisse dans le bonheur, dans la belle énergie, dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres, et vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada